D'abord comprenez une chose, toutes les personnes que vous avez connues à l'école primaire, à l'école secondaire, au marché, dans le quartier, pendant votre jeunesse, ne sont pas vos amis. Toutes ces personnes qui ont parcouru votre vie, ces personnes avec qui vous avez partagé des choses, des souvenirs, des jeux, peu importe, ne sont pas tous vos amis. Désolé de vous le dire. Chaque humain vient dans votre vie pour une raison bien précise. Certaines personnes viennent vous apprendre des leçons de vie. Certaines vous apportent certaines expériences et leurs tâches dans votre vie finissent. N'allongez pas les choses quand ce n'est pas nécessaire. Les gens avec qui vous avez joué au football, au basketball, au karaté ou au judo pendant votre jeunesse, ne sont pas tous vos amis aujourd'hui. Les femmes avec qui vous avez joué aux jeux des filles, jeux de ballon, jeux de... comment vous appelez ça ? Ne sont pas toutes vos amis aujourd'hui. Plus jeune, ma mère me disait, un bébé, quand il naît ou quand il grandit, il a besoin de lait maternel pour s'affermir. Il a besoin de soutien, d'affection et des choses douces pour se fortifier. Mais quand il atteint 5 ans ou 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, prendra-t-il encore le lait de sa mère ? Absolument pas. Il aura besoin de manger des choses plus dures, plus consistantes, plus fortes pour véritablement se fortifier. Ça ne veut pas dire qu'il négligera désormais le lait de sa mère. Il gardera le respect et l'amour, l'empathie, les souvenirs de l'affection de sa maman. Mais désormais, il lui faudra des choses plus dures, plus fortes, plus consistantes à sa nouvelle taille. La même histoire peut être transcrite en ce qui concerne l'amitié. Il y a des amitiés qui étaient nécessaires dans votre vie, quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez moins expérimenté, quand vous traversiez un moment spécifique de votre vie. Il y a des amitiés qui étaient nécessaires à l'école, quand vous découvriez le monde, quand il fallait comprendre ce qu'il y avait ailleurs. Il y a des amitiés qui ne peuvent malheureusement pas aller de l'autre côté avec vous. Toutes les amitiés anciennes ne seront pas nécessairement renouvelables. Et ça ne veut pas dire qu'il y a la haine ou la méchanceté ou le mauvais sentiment. Ça veut simplement dire que l'être humain passe à travers des étapes, des cycles. Il y a des amitiés qui traversent et d'autres qui ne traversent pas. Vous pouvez continuer à vous aimer à distance. Ça, c'est la première chose à retenir. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu orgueilleux ou prétentieux. Parce qu'évidemment, beaucoup de personnes essaieront de vous manipuler, disant « Ah, elle a changé. Elle pense qu'elle est mieux que nous aujourd'hui. » Il faut s'y attendre. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait créer de l'animosité entre vous. Vous pouvez garder la distance dans l'amour. « Eh mon ami, comment ça va ? » « Ah, ça fait plaisir de te voir. » « Est-ce qu'on pourrait se voir pendant quelques minutes ? » Fini. Ça fait partie de la vie. Comprenez une chose. La plupart des anciens amis, des anciens collègues de classe, ces personnes que vous avez connues très tôt dans votre vie, ne vous suivent pas sur Internet parce que vous leur manquez ou parce qu'ils vous aiment tellement qu'ils ne pouvaient pas vivre sans vous. La plupart vous suivent sur Internet pour comparer leur vie à ce que vous êtes devenu. L'être humain n'aime jamais traverser des moments difficiles de la vie tout seul. Même dans le noir, demandez à un humain, « Tu veux rester en prison dans le noir, dans une île perdue, tout seul ? » Ou « Tu veux rester en prison dans le noir, dans une île perdue, avec quelqu'un ? » Il te dira avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce que quand il y a quelqu'un avec lequel on peut se comparer, on sait se situer. La plupart des gens vous suivent pour observer ce que vous êtes devenu. Est-elle mariée ? Les personnes qui vous connaissent depuis longtemps, en tout cas en Afrique, en certaines particularités, ils sont là à regarder comment est votre vie ? Comment évoluez-vous sur le plan financier, sur le plan commercial ? Qu'est-ce que vous réflectez dans vos photos ? Êtes-vous mariée ? Ah, Patricia s'est mariée, tu as vu. Waouh, génial. Mais est-ce que tu as vu le visage de son mari ? Ah 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 ah, franchement. Non, 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 en tout cas ça. Mais il se pourrait qu'elle vous dise, « Félicitations ma chère, gloire à Dieu. » C'est ça la réalité, que vous ne connaissez pas. On vous dira félicitations, on vous dira gloire à Dieu, mais on s'est moqué du visage de votre mari. 1. Je suis convaincu que parmi vous qui regardez cette vidéo, vous vous retrouvez. Oui, vous avez peut-être déjà fait des commentaires sur quelqu'un. Vous vous retrouvez. Non, il n'y a pas que vous. Ne vous en faites pas. Il faut comprendre les humains pour savoir naviguer autour des humains, pour avancer dans la vie. Il faut savoir séparer les choses. Dans la vie, il y a plusieurs types d'amis. J'aime dire qu'il y a trois types d'amis. J'ai fait une vidéo précédente. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, peuvent aller y jeter un coup d'œil. Il y a les figurants, les camarades et les compagnons. Les figurants sont ces personnes qui ont vécu dans votre ville de naissance, par exemple. Vous avez été à la même école. Vous aimiez les mêmes histoires. Vous aviez les mêmes tendances. Vous aimiez le même style d'habillement. Hip-hop peut-être ou reggae. Vous aimiez le même genre de musique. Le même genre de garçon ou des filles. Vous aviez les mêmes modèles, les mêmes tendances, les mêmes rythmes. Vous êtes devenus amis sur base de vos intérêts communs. Ce n'était pas le fait de s'aimer entre vous. Certaines choses vous ont réunis. Et votre amour était basé sur ces choses-là. Maintenant, à partir du moment où vous changez de tendance, vous aimez quelque chose de différent. Vous n'aimez plus les mêmes steaks ou le même genre d'hommes, le même genre de femmes. Vous n'aimez plus le même genre de musique. Vous changez de direction. À partir du moment où vous ne regardez plus des films à longueur de journée comme avant, vous ne jouez plus aux jeux vidéo comme avant, votre amitié se meurt. Parce que vos tendances a changé. Désormais, vous êtes devenu politicien ou vous consacrez plus de temps à la famille plus qu'à l'activité qui vous réunissait. Et les humains ont généralement tendance à mélanger les choses, pensant que les figurants étaient amis. Vous n'étiez pas amis. Vous aimiez la même musique. Vous aimiez les mêmes histoires, les mêmes tendances, les mêmes jeux vidéo. Vous jouiez au foot ensemble. Vous jouiez au basket. Vous aimiez la lecture ensemble. Aujourd'hui, la vie a changé. Vous avez différentes tendances. Ce qui vous réunissait se meurt. Le vrai visage apparaît. Ensuite, on a des camarades. Je n'entrerai pas dans les détails. Les camarades sont ces personnes avec lesquelles vous aviez les mêmes ennemis. Vous étiez au front contre les mêmes adversaires. Il y a un groupe de personnes que vous n'aimiez pas. Eux non plus n'aimiez pas ces personnes. Alors vous êtes les gays. On est curie ou en groupe pour lutter ou résister contre cette force. Très souvent, on a tendance à croire qu'on était amis. Mais ce n'était pas la réalité. La réalité est qu'on avait les mêmes oppressions. On faisait face aux mêmes difficultés. On combattait le même gouvernement. On faisait partie du même parti politique. Mais à partir du moment où vous changez tendance, cet ennemi disparaît. Cette résistance n'est plus. Votre amitié se meurt. Malheureusement, l'être humain a souvent tendance à parler de sa vie personnelle aux camarades. Voilà les difficultés que je vis. Voilà la peine que j'ai dans ma vie. Ne comprenons pas que le camarade n'est pas nécessairement ami. C'est une personne qui s'oppose à quelque chose à laquelle vous vous opposez aussi. Malheureusement, un camarade peut devenir un ennemi très farouche. Il vous connaît. Il vous a étudié. Il vous a vu pendant votre lutte. Comment vous résistez. Comment vous vous appliquez. Si les choses changent, il sait comment s'équiper contre vous. Un camarade, c'est le genre de personne avec qui vous parlez de votre projet de vie. Vous dites, j'ai envie de faire ça. Je vais peut-être ouvrir une entreprise ici. Ou je mettrai particulièrement cette histoire. Je mettrai la lampe ici. Et quelques temps plus tard, il va faire exactement ce que vous avez dit pour lui-même. Il prend vos idées pour appliquer ça dans sa vie. Pour sa propre réussite. Le figurant, le camarade, quand vous avez des problèmes de foyer par exemple. Devant vous, ils font semblant. Ah, en tout cas, il faut arrêter. Il faut arranger les choses, tu vois. Il faut parler, tu sais, dans la vie. Dieu a dit ceci. Mais dans le coin, quand vous n'êtes pas là. Ils sont le premier à dire. Eh, tu sais, d'ailleurs, son mari, il a pris une autre femme. Elle, elle fait des filles. Vraiment, si elle part, elle va aller où ? Non, mais si cet homme-là la quitte, elle va aller où ? Ah, il faut arrêter ces histoires. Les camarades et les figures. Elle aime tout cela jouer cool. Non, elle n'a pas autant d'argent qu'elle prétend. Ça, c'est des histoires. Mais quand tu l'appelles au téléphone. Eh, ma chérie, comment ça va ? Camarade. Très souvent, camarade. Ensuite, il y a les compagnons. Dans l'autre vidéo, j'ai donné un peu plus de précision et tout ça. C'est un peu différent. Le compagnon est pur. Avec le compagnon, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Dans sa présence, vous êtes vous-même. Pas besoin de fignoler votre français à vous adorer ça, n'est-ce pas ? Pas besoin de changer vos tonalités. Pas besoin de vous comporter d'une certaine façon. Parce que c'est un compagnon. Vous êtes vous-même. Vous faites les bêtises, des choses les plus élémentaires. Enfin, vous êtes l'enfant au plus profond de vous sort. Parce que c'est votre compagnon. On l'a appelé peut-être différemment dans la vidéo précédente. Mais c'est pour dire que c'est une personne auprès de qui vous n'avez pas honte de dire « Mon cher, je n'ai pas d'argent. Je suis en difficulté, franchement. Ah, je ne sais pas. Ou bien, ah, mon cher, je ne me sens pas très bien. Je suis vraiment... » Vous êtes libre. Vous êtes vous-même. La pureté sort de votre cœur. Parce que cette personne vous accompagne. Elle vous remplit. Elle vous complète. On n'en trouve malheureusement pas beaucoup dans la vie. Chanceux sont ceux qui en ont deux ou trois. Ou quatre. Ces personnes qui n'ont pas honte de vous défendre en public. Mais vous engagez en privé. C'est-à-dire, quand on vous critique en public. Même si vous êtes en faute. Elles vous défendent vaillamment. Elles risquent toute leur réputation en votre nom. Mais en privé, elles vous disent « Ah, mon cher, franchement, tu as gaffé. Là, vraiment là, tu as gaffé. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ça, c'est un compagnon. » Les figurants et les camarades sont ces personnes qui, quand votre vidéo de sans-habit apparaît sur Internet, ils font des faux ads. « Eh, regarde, Mélissa. Tu as vu la vidéo. Eh, Mélissa, tu as vu la vidéo. » Mais on t'envoie un message d'encouragement. « Ma chère, courage. Ça va passer. » Tu vois, les gens sont comme ça. Mais en attendant, ils partagent. Ils partagent. Un vrai ami. Arrête de partage. Un vrai ami ne partage pas. Un vrai ami va en effet s'attaquer à la personne qui le lui a partagé. Recadrer cette personne. Est-ce que tu trouves ça normal ? Si tu as vu ça, est-ce que tu es obligé de partager ? Ça, c'est un vrai ami. Et ça, c'est rare. Il faut comprendre les gens dans la vie. Il faut identifier les humains qui viennent dans votre vie pour savoir comment les classifier. Je sais que c'est bizarre, mais c'est important de classifier les gens. Comme ça, vous savez quelles cartes jouer. Il y a des gens à qui vous exposez vos problèmes. Mais quand vous vous prenez la tête, demain, ils vont raconter ça. Des problèmes intimes. Il y a des gens à qui vous exposez vos problèmes. Même si vous vous prenez la tête, jamais ils ne parleront de votre histoire. Mais il faut savoir identifier à qui on dit quoi. Même quand on est dans l'engouement, dans le bonheur, on rit, on mange. Il ne faut pas déborder. Il y a des choses qu'on dit à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne dit pas. L'ami de votre ami n'est pas nécessairement votre ami. Attention. Il est potentiellement un partenaire. S'il prouve qu'il le mérite. Mais très souvent, on rencontre des gens très rapidement et on fait confiance immédiatement. On commence à s'ouvrir. Et pensons qu'on s'adresse à notre ami. Ah, tu sais, mon cher, il ne t'a pas dit. Je suis en train de faire un projet. Ne comprenons pas. Le projet, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est lui qui va le faire. Il ne te doit absolument rien. Les vrais amis peuvent devenir des frères. Si, pas plus. Ça, c'est... Ceux qui connaissent, connaissent. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne te laissera jamais dans la misère, dans les tribulations, dans les difficultés. Un vrai ami qui a deux habits, il t'en donnera un. Il préférera qu'on le voit avec un seul habit, mais que toi, tu ne sois pas dans la nudité. C'est ça, un vrai ami. Un compagnon de lutte viendra te suivre même en prison. Même s'il faut partir 27 kilomètres, il prendra le bus deux fois ou même une fois par semaine pour venir te voir en prison. Mon cher, comment ça va ? Est-ce que tu as bien dormi ? Je suis passé à la maison. J'ai vu tes parents. Ils ne sont pas bien. Mais j'ai parlé à maman. Je lui ai laissé un petit sachet d'haricots. Je suis venu ici. Prends ça. J'ai t'acheté un débardeur. Bon. Je vais y aller. On se revoit la semaine prochaine. Ça, c'est un ami. Un frère. Plus qu'un frère. Un vrai ami n'attend pas que tu l'appelles. Disant, il ne m'appelle pas comme il ne m'appelle pas. Moi aussi, je ne l'appelle pas. Ça, ce n'est pas un ami. Si tu commences à te poser des questions pour savoir est-ce qu'il faut s'appeler ou pas, vous n'êtes pas ami. Identifiez-vous où vous êtes. Vous êtes camarade ou figurant. Un vrai ami appelle son pote. Même après neuf mois ou après deux ans. Mon cher, comment ça ? Mon frère, vraiment ? Donc, c'est comme si vous vous êtes vu hier. Rien n'est changé. Quand il faut vous tenir d'une certaine façon devant quelqu'un, vous ajuster, toujours être sur votre 31, je ne dis pas qu'il faut être sale. Mais ça veut simplement dire que ce n'est pas naturel. Un ami de lutte, un ami de vie, un compagnon prendra soin de vos enfants en votre absence. Ou si vous arrivez de tomber dans le coma pendant six mois, pendant une année, il sera présent. Parce que tu fais partie de sa vie. ta douleur et sa douleur. Quand tu souffres, il souffre. Quand tu as mal, il a mal avec toi. Il sait lire dans tes yeux la peine, la douleur que tu vis. Même quand vous ne parlez pas, il prie pour toi. Et même s'il ne prie pas, il te veut du bien. La plupart des gens qui disent, en parlant de vous, ah, ce monsieur, on le connaît, nous, on le connaît depuis très longtemps. Ah, il venait de... Il a beaucoup changé, il est devenu prétentieux. Depuis qu'il a de l'argent, depuis qu'il s'est acheté une voiture, depuis que les choses ont changé pour lui, franchement, les gens changent. Ce sont souvent des gens qui n'ont jamais été vos amis. Oui, vous avez peut-être fréquenté les mêmes écoles, les mêmes quartiers, joué au football ensemble, mais vous n'avez jamais véritablement été amis. Parce que vos vrais amis, même Donald Trump qui est dans la Maison Blanche, qui ne voit presque personne, ses vrais amis, ses amis de l'aidant, ils viennent. Même en coulisses. Un ami n'a pas besoin de passeport ou de visa pour te voir. Vous êtes amis, c'est clair. Écoutez, ça ne se discute pas. Il faut savoir qu'on aide les humains. On perd très difficilement un ami. C'est presque impossible de perdre un vrai ami. Comprenez une chose, il y a des gens lointains, des gens que vous avez connus dans le passé, qui prennent de vos nouvelles régulièrement à travers des personnes qui sont près de vous. Ces personnes appellent pour savoir comment là-bas, comment ça se passe ? Elle va bien. On a vu sur Facebook, on a vu sur Facebook qu'elle a acheté une nouvelle voiture. Alors comment ça se passe ? Elles le font régulièrement. Mais jamais n'oseraient vous contacter vous directement pour vous dire félicitations, comment ça se passe ? Elles ne le feront pas. Il y a des gens que vous connaissez qui contactent des gens autour de vous pour savoir si vous êtes vraiment heureux dans votre mariage. Il y a des gens que vous connaissez qui contactent des gens autour de vous pour savoir si vraiment vous avez autant d'argent que ça paraît. Il y a des gens que vous connaissez qui contactent des gens autour de vous pour savoir comment ça se passe dans votre vie. Mais ne le ferez jamais de même. Jamais. Rarement, vous ne verrez des gens complètement étrangers s'opposer radicalement à ce que vous êtes parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Ils s'en foutent que vous réussissiez ou pas. Vous d'ailleurs, généralement, vous acclamez des gens que vous ne connaissez pas. Ah, regardez comment il a réussi. Ah, regardez comment il chante bien. Mais combien de gens de votre entourage acclamez-vous ? Combien de gens que vous avez connus célébrez-vous les réussites ? Très rarement. C'est ça la nature des gens. Un vrai ami, quand ça ne va pas, quand il est incapable de vous avoir au téléphone ou en ligne, quand il sent votre silence, il ne s'empêche pas de venir vous chercher à la maison. Mon cher, comment ça va ? Comment on ne te voit pas ? Ou vous appelez au téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça un ami. Quand il y a de la résistance, ce n'est pas de l'amitié. Ah, il m'a boudé. Moi, si je vais attendre qu'il m'appelle. Vous n'êtes pas ami. Faut laisser ça. Considérez-vous comme des camarades ou des figurants ou des partenaires ou peu importe. Vous n'êtes pas ami. Il ne faut pas confondre les choses. Dans la vie, quelle qu'en soit l'activité, on aura toujours des ennemis. Maintenant, il faut comprendre que l'être humain a des ennemis non essentiels et des ennemis essentiels. Quand il s'agira de vos amis, vos compagnons de lutte, vous le saurez. Vous le sentirez. Il n'y aura pas de non-dit, de calme bizarre, de silence absurde. Ça n'existera pas. Quand il y a un mal, on le dira. Quand il y a de gênes, on l'ouvrira. Quand il y a des ça ne va pas, on les décortiquera. On les exhibera. Merci encore une fois. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Demain, peut-être, on parlera de différents types d'ennemis parce qu'il y a différents types d'ennemis. Il y a des ennemis non-essentiels et des ennemis essentiels. Il faut être stratège dans la vie. On ne traite pas chaque ennemi de la même manière. Il y a des ennemis nécessaires qu'il faut garder pour vos intérêts et il y a des ennemis qu'il faut jeter à l'eau. On en parlera demain. Merci infiniment. Mon nom, Isaac Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.